Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbuxperience mais aujourd'hui c'est la grève du RER et j'ai pas réussi à mettre le pied dans un RER pour aller au boulot voilà c'est les choses qui arrivent donc plutôt que d'essayer d'y aller à pied ou un truc dans genre là mais allez je vais cramer un joueur de vacances ou un joueur de rtt c'est pas dramatique en attendant on va faire un truc ensemble j'ai lancé il ya quelques semaines jours un petit formulaire où si vous êtes intéressé par un achat groupé de vices il suffisait de vous inscrire pour vous et le but est de voir à peu près où sont tous les différents barbus qui sont intéressés par ça le le problème c'est d'arriver à les géolocaliser et dans le formulaire il y a un un champ qui est le code postal et on va essayer d'utiliser ce code postal avec différents scripts que j'ai trouvés à droite à gauche pour arriver à faire une carte sur google maps pour géolocaliser tous les barbus et voir où est ce qu'on pourrait potentiellement faire des livraisons allez c'est parti alors le principe j'utilise sur mon ordinateur bien sûr un petit serveur web je suis sous windows donc j'ai iphp qui est installé et j'ai trouvé un premier script par un shield creeper qui permet de d'afficher plusieurs endroits géolocaliser sur google maps ça c'est la première chose donc je vais le télécharger Donc je vais prendre le script que j'ai trouvé et je vais aller le mettre sur mon serveur local Et là on voit qu'il m'affiche bien mes trois endroits qui est à côté de je sais pas où de Jakarta un truc d'envoi là et on va y regarder un peu ce qu'il y a dans le code alors blablabla blablabla je vire un peu tous les trucs qui ne m'intéressent pas la leader je garde ce jibouari et je dirai la map list garder son copyright donc là maintenant j'ai juste la carte avec les trois locations qui l'a marqué on va regarder un peu justement ces locations qui sont en php ou en gros il va mettre en fait c'est un tableau un tableau de tableau où il met la latitude la longitude et ensuite il met l'adresse et le nom je vois ici qu'en fait j'ai des l'attitude et les longitudes et moi les éléments que j'ai alors j'ai fait toute la liste des des codes postaux et j'ai pas l'équivalent longitude latitude mais j'ai trouvé un petit script qui normalement est censé me le faire donc je vais prendre le zip code qu'on a ici et je vais le tester donc en fait ici très simplement ça utilise en fait l'appli de google maps et je lui envoie une adresse il me renvoie une latitude et une longitude et je vais essayer ces coordonnées là dans mon script précédent donc la latitude c'est ça c'est d'ici et la longitude c'est ça et là je vois bien que c'est en france je sais pas trop où mais côté du luxembourg donc on a ces deux scripts qui marchent séparément et le but il va être d'automatiser un petit peu tout ça donc de prendre tous mes codes postaux de les interpréter par le premier script qui va les transformer en longues longitudes latitude et ensuite de prendre tous ces éléments là et de pouvoir les afficher sur la map allez c'est parti allez c'est parti on va faire le premier script donc le premier script on va y être ici donc je vais déclarer zcode qui est un tableau je vais pas me faire chier je vais prendre tout ça alors je vais faire je vais faire je vais regarder ici j'ai bien un tableau avec tous mes zip codes à l'intérieur ça c'est bon maintenant ce que je vais faire vu que mon tableau est en place je vais prendre tous les éléments de mon tableau et je vais aller demander à mon API de transformer ça en longitude en longitude et en latitude en latitude et en longitude donc je vais reprendre je vais reprendre mon bout de code ici en gros je vais reprendre mon adresse donc j'ai fait for each ce qui veut dire pour chacun des éléments de zip code z là ça risque de mettre un peu de temps je fais des allers-retours je vais faire des allers-retours avec l'API de Google pour aller choper toutes les longitudes et les latitudes voilà notre script a mis un tout petit peu de temps à répondre mais apparemment j'ai une erreur donc là j'ai absolument tout toutes mes coordonnées en longitude et en latitude en latitude et en longitude maintenant il va falloir que je construise un tableau avec toutes ces informations donc je vais créer un tableau qui va s'appeler je sais pas lock voilà et là je vais faire for each j'appelais l'API de Google que je vais aller remplir logo lock location et bien cette latitude là c'est ma variable LAT ici c'est LNG et l'adresse et le name ben je vous les laisse comme ça on s'en fout voilà et ici tout ce qui est des locations et bien je vais les transformer en lock tac 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 je dois l'avoir en 1 minute voilà je mets location tac 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 et normalement ça devrait marcher on va tester ça et ensuite je vous expliquerai un tout petit peu ce que je vais faire allez c'est parti mais il risque de faire des erreurs pas grave ouh merveilleux et on voit et bien la répartition des gentils barbus qui veulent acheter les vissins ça a marché alors on voit qu'il y en a beaucoup en région parisienne il y en a un petit peu dans le nord du côté du Luxembourg dans la région de Lyon la Rochelle Nantes et un tout petit peu dans le sud mais en tout cas c'est un élément qui est intéressant et qui va me permettre justement d'arriver à à déceler quels sont les différents points chauds où potentiellement dans un futur proche on pourrait éventuellement faire livrer les vices pour les copains barbus qui ont fait une pour faire une commande groupée mais ça marche plutôt pas mal alors ce sera peut-être un épisode de barbus expérience un peu plus longue d'habitude mais le but c'était de vous montrer que c'est ça le développement web on réinvente pas la roue on prend des on essaie de trouver des scripts qui arrivent à nous faire des briques entre guillemets de trucs à droite à gauche on les prend on les tord un peu on les teste on foire on réessaye et et bien on fait en sorte que ça marche et là en quoi en 20 minutes même pas un truc dans ce genre là j'ai réussi à faire un petit script qui me permet d'afficher sur une page web une carte de Google Maps avec tous les emplacements des gentils barbus qui peut-être dans un futur proche risque de participer à l'achat groupé de vis vous l'avez vu c'est relativement simple et ça se fait en plusieurs étapes et ça ce fonctionnement séquentiel il est super important d'abord 1 je fais en sorte d'isoler mes zip codes 2 j'essaye de trouver un script qui permet de transformer mes zip codes en longitude et en latitude 3 j'essaye d'insérer ces éléments dans mon script qui va m'afficher le Google Maps je mets tout ça dans un tableau je modifie le tableau pif paf pouf et mon truc il s'affiche je mettrai le code que je viens de créer sur GitHub s'il y a des gens qui veulent aller le récupérer alors c'est pas un bon exemple à mon avis il est cradoc mais c'est pas dramatique le but c'est de montrer justement que le développement web c'est relativement simple c'est pas très compliqué vous avez plein 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 de ressources à droite à gauche vous avez plein plein de gens justement qui partagent les scripts qu'ils ont fait c'est ça qui est génial et qui permet ben alors j'ai commencé à 9h37 ben en 20 minutes en 20 minutes de se créer un petit script qui permet de faire un peu ce que vous voulez je pense pas que ce soit pour tous les barbus mais si la programmation web vous intrigue ou si vous avez envie de vous mettre je ne peux que vous inciter à faire c'est super génial c'est rigolo moi ça fait plus de 15 ans que je fais et j'adore toujours ça j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude vous connaissez la procédure des questions des insultes il y a tous les moyens de me contacter dans la description tu peux laisser tes commentaires et bien sûr tu t'abonnes si cette vidéo t'a plu tu peux aller cliquer sur le lien uTip et aller regarder une petite vidéo pour nous rapporter un peu de pognon un bon moyen de nous financer voilà c'est tout pour cet épisode un épisode sans prétention juste comme ça pour vous montrer que le développement web c'est rigolo le développement web c'est cool et c'est accessible à tout le monde vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous et que la barbecue soit avec vous le